Bonjour à tous et bienvenue dans SnowRunner pour l'épisode 14. La dernière fois, on avait fini tous les contrats de Morrison Meaning et Blackbird. Il nous restait juste quelques contrats à faire de GR Enterprise pour transporter des troncs. Et on avait clôturé l'épisode en se disant, tiens, on va commencer par faire le bois de l'aérodrome. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé une mission qui n'a pas l'air trop dure. Par contre, chose que je ne savais pas, c'est que les troncs moyens, eh bien, en fait, tu ne peux pas les transporter dans les camions. Attends, je te montre depuis le garage. Regarde le garage là, dans cette remorque là, ici. J'ai essayé avec tous les camions. Tu vois, dans celle-ci, en fait, là-dedans, tu ne peux pas mettre des troncs moyens. Tu ne peux en mettre que dans les remorques que tu attaches. Et cette remorque, ce module de transport de grume, c'est uniquement pour les petits troncs. Et les petits troncs, il n'y en a pas dans ces régions-là, en fait. Ce qui fait que quand tu fais ces... Alors, attends, du coup, j'ai quand même regardé après un peu sur Internet pour voir comment ça se passait. Et en fait, il n'y a que dans le Caterpillar, ici. Voilà. Où tu peux mettre des troncs moyens. Mais celui-ci, de camion, il ne peut pas prendre de remorque. Tu ne peux pas attacher une remorque derrière. Ce qui fait que les troncs moyens, tu ne peux en prendre qu'un. Donc, il faut faire forcément, chaque fois que tu dois en transporter deux, il faut faire deux allers-retours. Et pour l'instant, il n'y a que ce camion qui peut transporter les troncs moyens. Donc, finalement, c'est vraiment, je pense, des missions... Alors, je ne sais pas s'il y a un update du jeu pour pouvoir transporter plusieurs troncs moyens d'un coup. Parce que sinon, c'est un peu relou. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, changement de plan pour cet épisode. Vous avez vu, ils sont beaux. Tous nos camions, ils sont super chouettes. Changement de plan, je disais. Pour cet épisode, on ne va pas faire les contrats de GR Enterprise. Mais du coup, on va aller visiter la dernière zone de cette région. Donc, pour ça, on repasse en vue globale. Et ça, elle s'appelle Pedro B. Donc, on va retourner à Rivière de Montagne. On va reprendre, parce que j'ai un peu bossé. Il nous reste des défis, mais je vais faire les défis à la fin de toutes les zones. Ça sera plus sympa. On va prendre notre Marshall, qui est déjà ici. Et voilà, il est là. Il a le plein d'essence. Il est magnifique. Il a une peinture custom. La grille de tout est pleine. Et donc, on va aller visiter, faire l'exploration de la dernière zone. Et comme ça, on en profitera pour récupérer les améliorations. Parce que chose que je ne vous ai pas dite avant que j'entre, c'est que sur le... Il nous manque pas mal d'améliorations. Je ne sais pas si on peut le voir, je crois. Là. Attendez. Non. Là. Et on a seulement découvert 11 améliorations sur 23. Alors, j'ai vu des commentaires dans les vidéos précédentes qui me disaient « Oui, mais là, tu es passé à côté d'une amélioration et tu ne l'avais pas vu. » Effectivement. À un moment donné, je passe à côté d'une amélioration et je ne la prends pas. Donc, c'est important puisque comme on peut transporter des troncs moyens qu'avec le Caterpillar et qu'il manque des améliorations dessus qu'on peut trouver en Alaska, on va d'abord faire cette dernière zone en espérant trouver les bonnes améliorations. Et ensuite, on reviendra faire les... On finira par faire les contrats et les défis. Mais avant, on va essayer de choper toutes les améliorations. Donc, aujourd'hui, on va faire l'exploration de Pedro B. Et voilà. On arrive sur cette nouvelle zone. Je ne me rappelle plus trop de cette zone. Mais elle a l'air super sympa. Ah ! En fait, je vous ai menti. Je m'en rappelle un peu de cette zone. Je me rappelle uniquement de ça. Regardez. Quand vous arrivez, la route, elle penche un peu. Elle est toute verglacée. Du coup, quand tu vas dessus, tu glisses dans le fossé. Si tu n'as pas les pneus-chaînes. Et sur le Marshall, on n'a pas de pneus-chaînes. Donc, c'est la tristesse. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très long. Donc, on va réussir à passer quand même. Donc, voilà. C'était ça que je voulais vous montrer. On commence par arrêter le moteur. On regarde la carte. Normalement, on l'a vu dans les statistiques. Il y a 4 tours de guet à découvrir. On va commencer par celle-ci. Là, je pense. On va faire ça. On va avancer un peu. Et on va profiter du paysage en partant en direction de la première tour de guet. Alors, la route vers glacé, c'est hyper dangereux. Avec le Marshall, c'est une catastrophe. Et là, on arrive sur un petit lac gelé de toute beauté. Je ne sais pas si on va réussir à avancer dessus avec le Marshall. Mais c'est beau. Honnêtement, là, rien à dire. C'est chouette. Alors, est-ce qu'il y a une route par là ? Ou est-ce que c'est le lac ? Je ne pense pas qu'il y ait de route par là. Si. On peut rejoindre une route vers le bas. Sinon, il faut faire tout le tour. Est-ce qu'on essaie de passer par là en Marshall pour le... Je ne suis pas sûr. En plus, il n'y a pas de garage. On ne va pas faire de conneries. On va faire le tour. On verra si on peut faire un peu le foufou en fin de vidéo pour voir que ça passe. C'est une catastrophe. Sur le lac gelé, c'est une catastrophe. Allez. Voilà. On essaie de tourner un peu. Donc, objectif aujourd'hui, l'exploration. Et on essaie de récupérer les améliorations. Ouh ! D'ailleurs, il y a une petite tâche ici. On va commencer tout de suite par prendre ça. Mission découverte. Glissement de terrain. Ok. Il vient d'y avoir un accident impliquant des mineurs de chez Morrison qui travaillaient dans les montagnes. Personne n'a été blessée, mais les rochers ont bloqué la route. Pourriez-vous nous aider à nettoyer les gravats ? Oui. Elle est où ? Ah, elle est là, je pense. Non ? Oui. Je pense que c'est là. Effectivement. Effectivement, il y a un souci. Il y a une petite antenne, là-haut, avec une petite maison. Ah, la route a l'air chouette. La route a l'air sympa. On ira peut-être faire un tour après. Allez. Ah, mais il faut livrer ici ? Où c'est une autre tâche, là ? C'est une catastrophe, le Marshall sur la glace. C'est une catastrophe. Je pense que c'est ici qu'il faut livrer les... Qu'il faut livrer... Attendez, je vais juste enlever la mission parce qu'il y a une mission qui pop tout le temps, là. Arrêtez le suivi. Voilà. Allez. On y va. On va faire l'exploration. Je ne sais pas non plus s'il y a un garage. Ah, ben, il y a encore une, la mission. Mission découverte. Route dangereuse. Un de mes hommes m'a parlé d'un pont sur l'un des itinéraires qui mène ici qui menace de s'effondrer depuis un moment. Pourriez-vous nous faire parvenir une cargaison de planches afin que nous puissions essayer de le réparer. Pas de soucis. On va faire ça. On continue tout droit. Donc, tu vois, avec le Marshall, vous voyez, avec le Marshall, on est quand même beaucoup plus à l'aise dans la neige que sur la glace. Sur la glace, c'est une catastrophe. Là, ça va. On va doucement, mais ça passe. Au pire, on a le blocage du différentiel avec la vitesse lente plus. Ah, c'est par là qu'on arrive normalement. Ouais, mais on passe pas. On passe pas, c'est trop étroit. C'est par là que je voulais descendre au début, mais en fait, ça passe pas. Ok, donc on a bien fait de faire le tour. Ça servira même à rien d'essayer de passer par là. On continue tout droit en direction de la première tour de guet. On va se mettre en vitesse lente plus et en blocage du différentiel. Alors, je vais essayer de bien faire gaffe à pas oublier d'amélioration ce coup-ci. Par où on passe, là ? Ah bah tiens, il y a encore une mission ici. On va aller la prendre, celle qui est au fond. Alors, où est-elle ? Ah, bloquée. Ah bah c'est déjà une mission qu'on a prise. Ah, là, il y a une semi. Col de cygne avec deux métals. Ok. Important à découvrir pour pas être obligé de faire des allers-retours dans d'autres régions pour prendre des ressources que potentiellement il y a ici. Donc, c'est important. C'est à ne pas négliger. On continue. Ici, on tourne à gauche. Voilà. Oh là là, on avance à une vitesse. Je pense qu'on va tourner à gauche ici. Attention, le sapin. parfait, on est pas mal. On est pas mal. Alors, on repasse en vitesse lente. Blocage du différentiel pour passer dans la neige. On est qu'à 50 mètres. Oui, on l'avoue, c'est bon. Je pense que c'est gagné. Allez, on repasse en auto maintenant qu'on est sortis de la neige. On suit bien la route. Et attention, premier tour de guet. On prend les 50 mxp. Waouh. Parfait. Il y a un sacré lac là au milieu. Alors. Donc là, oui, on a tout trouvé. Ok. Là, c'est bon. Pas d'amélioration en vue. On va continuer tout droit pour aller découvrir, je pense, celle-ci. Donc, on va avancer sur la route. On va continuer par là. Je pense que c'est pas mal. Et par contre, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas encore vu d'amélioration dans cette première tour de guet. Donc, je sais pas où elles sont les autres. Je sais que j'en ai raté une puisque quelqu'un me l'a dit en commentaire. J'en ai raté une qu'on ira chercher en fin de vidéo si jamais on a le temps. Peut-être d'ailleurs avec un autre camion parce qu'on n'est pas obligé de faire tout ça avec le Marshall. On prendra un camion qui est tout proche. Alors, attention. On passe au milieu de l'eau, là. Attention au caillou. On est bien passé. Attention, c'est bosslé, là. Un petit passage dans la neige. Ça va, il n'y en a pas trop long. C'est magnifique, hein, avec le soleil, là. C'est très chouette, hein. Avec les sapins, c'est vraiment un bel environnement. Très bel environnement, je trouve. Allez, on continue. Là, ça penche beaucoup. En camion, ça va être... Ouh, ben voilà. On vient de tomber sur une amélioration. Alors, on va essayer d'analyser le terrain pour ne pas faire n'importe quoi. Elle est là. Ok. Je vais passer en vitesse lente avec le blocage du différentiel. Et on va tourner ici. Voilà. Nickel. Allez, on récupère ça. Hop. Alors, spécial avancé. Une boîte de vitesse. Pour qui ? Oh, pour plein de camions. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est cool. Et pour le Caterpillar, une boîte spéciale avancée. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte spéciale avancée ? Une variante améliorée en offrant une gamme complète de vitesse au prix d'une consommation de carburant plus élevée. Ok. Ça marche. Donc, peut-être qu'on a toutes les vitesses... On a les vitesses hautes. Ça doit être comme la... Enfin, je pense que ça doit être comme la boîte de vitesse tout terrain. Mais tu ne perds pas de... Tu ne perds pas de vitesse normale. Par contre, tu consommes plus de carburant. Un choix à avoir qui peut être intéressant en fonction des camions, effectivement. Peut-être que c'est intéressant de l'avoir sur des camions qui ont, par exemple, le blocage du... Je ne sais pas. Blocage de différentiel toujours actif, peut-être. En même temps, s'il est toujours actif... Je ne sais pas exactement. On verra si c'est intéressant ou pas. C'est un garage ? Non ? Ben ici, il ne se passe rien. Ah oui. D'accord. Ben je pensais vraiment qu'il allait se passer un truc. Bon, ben on va aller voir là. Ce n'est pas grave. Allez, demi-tour. En route. Waouh, magnifique les reflets. C'est chouette quand même. Allez, on tourne. Donc là, une petite route. Normalement, sur la boue, ça va bien. Ouais, on est pas mal. Attention, on ne va pas faire n'importe quoi. On regarde bien aux alentours. J'essaie de faire gaffe de ne pas louper des améliorations. parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Ah, ici, on a une petite mission. Attention, on y va. Nouvelle mission. Pylône renversé. Salut, c'est Peter de chez Morrison. Je suis à notre entrepôt en ce moment. Nous sommes assis dans le noir. Il n'y a plus de courant dans toute l'installation. Un pylône électrique doit être tombé quelque part. Vous avez le temps d'aller vérifier ? Ok, le pylône, il est où ? Coupe dangereuse. On ne le voit pas pour l'instant, il faudra le trouver. Ok, ça marche. On a pris la mission. On continue tout droit en direction de la deuxième tour de guet. Et j'espère trouver des petites améliorations. Alors, par où on passe ? Elle est où, cette tour de guet ? Ah, elle est juste à côté. Oh, on va couper, non ? Pour ne pas faire tout le tour. je ne sais pas si on peut. Là, ça doit passer, non ? En vitesse lente, 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 là. Oh, encore une amélioration. Mais voilà, voilà, c'est parfait. On va chercher d'abord l'amélioration et ensuite, on ira faire l'observation. On y va doucement. Hop là ! Allez, on récupère une suspension surélevée pour qui ? Ah, ne connais pas. Un NK, Mk38. Un camion qu'on n'a pas encore. Ce n'est pas grave, le principal, c'est d'avoir récupéré l'amélioration. comme ça, on ne sera pas embêté plus tard. Allez, on lance l'observation. C'est parti ! Et voilà ! Nouvelle mission découverte. Ok. Pas d'amélioration ? Non. Aucune amélioration. Ok. On va aller prendre les missions qui sont là-bas au bout, je pense. On va repasser par où on est passé. En vitesse lente, en blocage du différentiel. Allez. Ah, là, je n'ai plus d'essence. Je n'ai pas vu. On va faire le plein. On n'a pas vu de station encore. Non, ça ne sert à rien d'aller en vitesse lente. J'ai l'impression qu'on patine plus qu'autre chose. Allez, on y va. On repasse en auto. Alors, que se passe-t-il ici ? Hop là ! Ah, c'est un lieu pour déposer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un truc au milieu de la route, là. C'est ça ? Ah oui, il y a un pylône, effectivement. Le fameux pylône effondré, certainement. Et là-bas, ça doit être l'entrepôt qui n'a plus d'électricité, non ? C'est ça ? Il me semblait qu'il nous avait parlé de ça. Hop, et du coup, on ne doit pas pouvoir prendre de ressources celui qui n'a pas d'électricité, non, non, même pas. Non, non, pas du tout. Ok. Il y a une tâche ? Ok. Intérêt séparé à un petit boulot. Un chasseur a réussi à faire rouler son camion jusque dans le marais en poursuivant un caribou. On voudrait bien lui envoyer une dépanneuse, mais elles sont toutes occupées, vous êtes intéressés ? Ok. Ça marche. Bon, ici, il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout par là. Eh bien, écoutez, on va repartir. Alors, où va-t-on ? Ok. Eh bien, écoutez, on va partir par là, on va retourner au pylône et on va repartir en direction là, par là, vers la tour de guet qui est ici. C'est parti. Donc, déjà, deux améliorations trouvées. C'est une très bonne chose. On continue un peu dans la nuit, là. c'est quand même vraiment chouette. En même temps, je ne peux pas regarder le paysage et conduire en même temps. Je n'y arriverai pas. Là, il faut faire attention, il y a le pylône qui est au milieu de la route. Ok, on passe à côté. Quand on est bien sur la route, ça va quand même bien dans la boue avec ce camion. je n'ai pas l'impression de rester beaucoup sur la route. mais je n'arrive pas trop à rester dessus. Ça glisse et tout. Je fais un peu des zigzags, mais bon, ce n'est pas grave. On est sur un bon rythme. Allez, on continue par là en direction de la troisième tour de guet. Avec une petite musique d'ambiance de nuit, c'est très joli. attention, attention, prudence, prudence. On a l'impression qu'il y a un peu de neige là. ouais on va passer en vitesse là ça penche un camion à mon avis là c'est tendu de passer avec une grue et un chargement un peu lourd à mon avis c'est pas facile allez on avance doucement dans la nuit on va pouvoir repasser en auto il nous reste 200 mètres pour arriver à la prochaine tour de guet c'est joli est-ce que vous voulez qu'on repasse le matin peut-être pour admirer un peu plus le paysage on va faire ça pour admirer quand même oh là j'ai vu un truc attend c'est au milieu de la ah ils apparaissent pas sur la carte ah intéressant je sais pas pourquoi ils apparaissent pas moi je pensais que ça apparaissait tout le temps est-ce que je peux passer par là il faudrait qu'on fasse le tour par l'autre côté ça semble compliqué je sais pas si je vais passer avec la grille de toile si c'est bon ouais c'est bon allez suspension surélevé oh le royal bm17 ça c'est intéressant ça c'est très intéressant est-ce que je peux couper par là parce que le royal bm17 c'est un camion qu'on utilise avec une grue qui est pas mal donc belle trouvaille ce qui nous manque aussi c'est un moteur je crois un moteur pour le caterpillar et pour le colob je sais plus elle est bien elle est bien perdue cette tour de guet bon on va lancer l'observation de la troisième tour de guet c'est parti ok parfait alors qu'est-ce qu'on a découvert oh bah tiens il y a une remorque à carburant ouais super on va aller tout de suite je suis où donc on va passer là on va tourner à droite pour reprendre la route et aller reprendre un peu de carburant il y a un camion ah non c'est une c'est une remorque j'ai cru qu'il y avait un camion allez alors on repart tout de suite en faisant attention de ne pas se retourner on repart tout de suite à droite voilà pour aller récupérer un peu d'essence voilà on reprend la route sur la route on fait attention quand c'est verglacé c'est un peu la galère comme là hop là c'est hyper dangereux allez on y va wolf grip on arrive à wolf grip alors un peu de carburant s'il vous plaît hop là faire de plein oh il y a plein de carburant on peut en mettre sur la grille de toit s'il vous plaît aussi voilà super bon il n'y a peut-être pas de station en fait ici qu'est-ce qu'on a rien c'est un oh mais ça ça n'a pas l'air facile à transporter ce machin là on arrête le moteur un petit coup on regarde la carte ok donc là on a tout découvert mais pourtant il me semble que normalement les améliorations elles apparaissent sur la carte puisque je les voyais enfin bref je ne sais pas trop direction la dernière tour de guet là le machin a l'air pété on va voir quand même si on ne peut pas passer sur le côté on ne peut rien aller voir un petit coup allez on y va et après on ira en direction de la dernière tour de guet c'est parti attention doucement 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 là c'est patine ouais là c'est vert glacé c'est pour ça je tombe sur le côté du chemin c'est normal le pipeline a l'air assez haut oh mon dieu quelle catastrophe il faut croiser la route et vert glacé alors donc là effectivement effectivement c'est pété on ne peut effectivement pas passer on peut peut-être passer de ce côté là on va essayer tout de suite on passe en vitesse lente on met le blocage du différentiel et on peut peut-être passer là-bas en dessous pour éviter de devoir faire tout le tour ce qui serait très très intéressant alors on va peut-être aller à peine plus loin parce que j'ai peur que là ça soit juste à mon avis ici là là on doit pouvoir passer je pense là ouais nickel alors attention on va pas se retourner allez voilà parfait il n'y a pas de tâche c'est peut-être une c'est peut-être un contrat c'est pour ça qu'on voit pas de tâche devant le truc ensuite où va-t-on là ok bon on va suivre la route tranquillement là et on devrait tomber je pense sur la dernière tour de guet assez rapidement un peu de neige ici on a le temps d'observer puisque là on est dans la neige je suis obligé de rester en vitesse lente sinon bah sinon on patine et on avance pas plus vite voilà là on est sorti et là je pense on peut repasser en auto oh quelle catastrophe j'étais en train de regarder le paysage c'est joli hein allez il revient sur la route alors où va-t-on là à mon avis il faut tourner à droite c'est parti un peu de neige mais rien de bien méchant on devrait pouvoir s'en sortir on regarde bien si on ne trouve pas d'amélioration sur le chemin ouais mais en même temps je ne peux pas conduire et regarder si il y a des améliorations parce que sinon je fais n'importe quoi allez concentration sur la route je pense que c'est là qu'il faut aller là il y a un ok je pense que c'est un une route là pour repartir pour faire le tour ok ah mais mon dieu je n'arrive pas à aller droit mais attends il faut que je traverse là ah mais je me suis trompé de route quel con il ne fallait pas passer par là on peut couper ou pas peut-être peut-être par là non ah par là allez on essaie de passer par là hop ici ouais pas mal alors on va essayer de coucher ce sapin voilà qui est fait et on arrive vers la tour la dernière tour de guet de la dernière tour de guet de l'Alaska je crois allez c'est parti observation nouvelle mission nouvelle mission découverte condition météo ok donc on va aller la chercher celle-ci ça marche on va faire le tour par là elle a plein de missions également et là il y a un truc là ou pas ah ah là tu vois sur cette route là où il y a l'air d'avoir rien d'intéressant peut-être déjà qu'il y a une mission il y a un camion on a un camion on ira le chercher allez on va aller prendre les missions c'est parti et voilà on a fini on a fini l'exploration il nous reste aller chercher les le camion déjà qu'on a trouvé c'est cool je ne savais pas qu'il nous restait un camion à découvrir dans cette zone où est le chemin là les gars ok j'ai pas ce pas là ouais bon bah c'est cool ah une remorque ici ça ça sent la remorque de mission elle est pas posée comme ça par hasard celle-ci allez on continue par là attention là ça penche hop alors ici il y a un petit défi ah il y a un nouveau véhicule aussi là condition météo salut moi c'est Pidge je travaille avec le service météo nous avons besoin de vous pour transporter notre véhicule d'expédition et l'amener sur un site non l'indicile la voiture est pleine de métal avec des réglages délicats alors ne la secouez pas trop ok ça marche je pense que c'est celle-ci bah nickel ok un petit défi donc nous on va aller là on va passer par ici et on va aller voir ça allez allez en route donc les défis c'est bon il n'y en avait pas trop on en a déjà 4 à faire je crois et là il y en a un cinquième mais ça va il n'y a pas l'air d'en avoir trop trop donc c'est cool on pourra faire une petite une petite vidéo avec les défis allez on continue ici c'était la route qu'on a vu qui tourne à gauche c'est pour aller chercher le camion je pense est-ce qu'on la prendrait pas attendez est-ce qu'on la prendrait pas genre pour faire ça allez voir ce qu'il y a là on revient prendre le camion là et puis après on reprend les missions qui sont ici ça ira peut-être plus vite non allez on essaye comme ça on va couvrir plus de terrain parce que je pense que s'il y a un truc d'intéressant à récupérer genre une amélioration elle serait cachée par ici allez on passe dessous au niveau du carburant on avait pu refaire le plein je crois pas de soucis on va d'abord aller sur la gauche pardon je devrais s'en mettre à faire c'est pas énorme ah qu'est-ce que c'est un drapeau nouvelle mission découverte route des montagnes salut je m'appelle Albert et je travaille avec les secouristes les gens se perdent souvent dans la montagne nous avions un point d'observation à proximité pourriez-vous aller voir dans quel état il se trouve ok ça marche il ne cache rien Albert là il cache rien chez lui ok et bien écoutez on va faire demi-tour chez Albert et on retourne dans l'autre sens on va voir ce que c'est l'autre camion qui se cache allez on reprend la route il n'y a pas trop de soucis pas de danger sur ce parcours on peut y aller tranquillement attention allez là on continue on découvre on observe bien pour voir s'il ne se cache pas une amélioration dans le coin et le voilà wow oh promure 25 ça c'est cool et bien voilà un ANK c'est celui-là qu'on avait trouvé on arrête le moteur on change le camion on va le laisser là est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il est pété ah non il a l'air d'aller nickel ouais il va bien il a de l'escent oh mais il est il est full ok nickel et bien ça fait un camion on va le laisser là on l'utilisera si on a besoin à mon avis s'il est là c'est pas pour rien donc on va continuer on va continuer le chemin par là on va pas le récupérer tout de suite au cas où ça en a besoin pour faire je ne sais pas quoi on va le laisser là pour l'instant donc là apparemment il n'y a pas de garage non plus le garage le plus proche est assez loin je crois d'ailleurs je ne sais pas en fait si le rivière de montagne je ne sais pas si le garage est loin ou pas on ne voit pas de truc là où est la route là ici ouais allez on continue attention alors maintenant oui quand je fais l'exploration je regarde bien partout parce que s'il y a des améliorations qui sont planquées c'est pas très pratique quoi ouais ça marche là il n'y avait bien rien du tout allez qu'est-ce qu'il y a à découvrir ici une remorque à carburant en coude on va pouvoir faire le plein ouais alors attends non semi-remorque vers le marshal ok là alors ici on a une petite mission peut-être oui là une tâche allez on récupère ça parfait on accepte les outils perdus hé c'est Mike ingénieur en chef chez Morrison Meining nous avons besoin de marchandises je pourrais les commander à notre logistique mais ça prendrait trop de temps et si vous nous donniez un coup de main mais pas de problème bon c'est parfait ah mais il y en a encore une autre là-bas là là non c'est ça non là je pense c'est un truc il faut amener quelque chose c'est ça oui c'est des pièces détachées ici qu'on récupère ça marche hop et ici qu'est-ce que c'est hop déménagement du stock nous transférons une partie de notre stock vers une nouvelle usine et nous pourrions avoir besoin d'aide nos camions s'y trouvent déjà mais une paire de mains supplémentaires est bienvenue pour certains des articles restants accès à un emplacement très important à faire cette tâche ok parfait euh nickel eh ben écoutez je ne sais pas euh je ne sais pas si on a trouvé toutes les améliorations de la zone par contre ce que j'ai envie d'essayer de prendre c'est ce chemin là il y a alors une tour radieux il n'y avait pas un euh un il n'y avait pas une tâche c'est peut-être un défi non condition météo c'est ça ah oui là il faut transporter ok non mais c'est pas ça il n'y avait pas une tâche pylône renversée ouais ok glissement de terrain ça marche dans la boue livré au parking le humeur ah ouais ok là on n'est pas allé prendre les les missions ici ça marche route dangereuse ah et voilà c'est celle-là c'est ça de tâche ouais je travaille avec les secouristes il faut aller observer le truc là-haut il me semblait bien qu'il y avait un truc on va aller faire ça parce que ça a l'air ça a l'air sympa comme route donc pour faire ça on va aller ici on va passer là et après ben on suit la route il n'y a qu'une route on fait ça allez on y va la route de montagne ça fait est-ce qu'on aura encore du temps pour aller chercher les améliorations que j'ai raté peut-être peut-être qu'on va faire ça alors non c'est pas ici c'est là là c'est une route mais qui va où chargement chargement stock ok non on va pas passer là on va passer là-bas on ira peut-être chercher les améliorations qui me manquent enfin c'est le celle que je connais du moins parce que je suis sûr qu'il y a des endroits où on n'est pas allé enfin où je les ai pas vus je sais pas je ne sais pas du tout beaucoup de neige allez on passe ça passe en vitesse non plus ça avance pas plus vite on va passer comme ça c'est pas grave on a le temps on n'est pas pressé on va aller regarder ce qui se passe là au-dessus allez on essaie de gagner un peu en vitesse en activant le blocage du différentiel et la vitesse lente supérieure oh on enlève le blocage du différentiel sinon on va casser le matériel ouais là on passe dans la boue ok ici il n'y a rien non donc on fait un demi-tour ici hop parfait et on prend la route de montagne c'est parti donc attention la route n'a pas l'air très large waouh c'est joli ça c'est c'est pas mal c'est vraiment chouette ces passages là ah la vache la route n'est pas large il y a des endroits il y a des cailloux c'est gelé on va prendre notre temps on n'est pas aux pièces là par contre les gars il y a un sapin je pense c'est ça le chemin il n'y avait pas d'autre chose là ça doit être ça allez on y va hop allez on continue c'est joli je ne parle pas parce que je suis concentré pour pas me retrouver en bas de la falaise parce que je ne sais pas dans quelle mesure on peut on peut s'en sortir si je tombe oula allez ouh attention là c'est bon on reprend la route allez là c'était chaud allez on va remettre le blocage différentiel en vitesse lente normale ah bah voilà une amélioration là-haut bah parfait donc je mais les autres que j'ai raté je ne sais pas où ils sont il nous en manque combien il nous en manque beaucoup là est-ce qu'on a le détail par zone le waistline V6 modèle 24-50 ah mais c'était celui-là que je cherchais je crois de moteur ah ça c'est super cool bonne nouvelle et du coup on va en profiter pour compléter la tâche route des montagnes allez hop voilà la route des montagnes c'est mieux que prévu nous devrions installer des lumières sur le mode de communication pour que les gens puissent le voir de loin mieux vaut avoir quelqu'un en poste qui surveille tous ses apprentis survivalistes ça marche on arrête le moteur et on regarde la carte ça marche donc il y a juste ces missions-là qu'on n'a pas pris on va peut-être aller les prendre je ne sais pas si on en a besoin dans la boue il me semble qu'on l'a l'attache dans la boue non il y a au parking ouais ça on l'a on n'est pas obligé d'aller la mettre mais on sait que le truc est là ok le parking est là-bas ça marche la route pour aller ok c'est pas très c'est pas mal là on peut passer là par contre on ne peut pas passer ok bon ça va donc que fait-on alors oui on arrête le moteur non oui c'est bon on en a trouvé toi 15 sur 23 est-ce qu'on a le détail est-ce qu'on a plus de détails ou pas je crois pas on a plus de détails on a plus de détails que ça donc il nous en manque 8 mais c'est énorme donc allez on va revenir au niveau de la carte globale où est-ce que j'en avais raté une dans la vidéo c'était peut-être à la rivière de montagne rivière de montagne non c'était pas là écoutez c'était peut-être bien au port du nord alors là c'est là je crois écoutez je crois que c'est là il y en a une dans la flotte à un moment donné de est-ce qu'il y a un garage ici au port du nord oui oui il y a le garage ok alors attendez on va retourner au garage hop à un moment donné c'était bien là ou pas oui moi je pense c'est là moi je pense qu'elle est là est ce qu'on peut passer là dedans ou pas pas du tout alors la voilà tu la vois elle est au bout est ce que tu crois qu'on peut passer là au milieu où c'est une connerie encore là je suis pas sûr de moi heureusement qu'on a là qu'on a mis l'arrivée d'air loin ou quoi mais je pense ça va passer là il y a des petits cailloux on fait gaffe hop attention voilà elle est quand même dans la flotte excuse moi il faut la pour la voir allez qu'est ce que c'est gb 8 v 2600 tta alternatifs plus puissante moteur standard il offre une puissance une robustesse et une accélération accrue au détriment de la consommation de carburant liste de véhicules à encore le royal mais abbas c'est dommage il me semble qu'on a récupéré le le moteur de classe supérieure ça c'est quand même moche bon la question c'est où sont les autres il y en a peut-être là là il y a un truc ici il nous reste des tâches ici non non là il ya une remorque de il ya une remorque de carburant là on essaie d'y aller pour voir ce que ça donne est ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on essaie un autre scouts on a arrêté le moteur ouais on va laisser là on va retourner au garage peu 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 on en avait un autre ah ben on a le hummer est ce qu'on essaie d'équiper le hummer il nous reste un peu d'argent et voir qu'on peut lui mettre à lui le hummer on a on a le ab et nous manque encore une amélioration c'est quand même un truc de fou on va lui mettre ça à bord là déjà ouais 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 on va mettre ça mais c'est pas très cher suspension il nous manque ça aussi mais c'est dingue de qu'on va pas prendre ce camion sinon on va mourir est-ce qu'on a là celui-là celui-là ça fait longtemps qu'on n'a pas pris est-ce qu'on peut le customiser alors on a le dernier moteur ouais boîte de vitesse suspension sur élevé ça marche les pneus on a mis tout ce qu'on pouvait chaîne ça marche treuil autonome ok roue de secours ça marche en bourron ou machin gris de toit gris de toit on a tout on essaie de faire avec ça et donc on part en direction on a sorti on peut peut-être couper non non on peut pas couper je pense donc on part ici et on va à la recherche on va passer par là et on va aller voir ce truc là à mon avis il ya forcément quelque chose là bas on j'étais à deux doigts d'aller rechercher le marshal et puis de les vendre tous ces camions là allez alors on va doucement on fait pas de conneries alors en fait toi il reste une tâche en fait n'importe quoi allez on y va en avant sur le petit pont en bois qui bouge nouvelle mission découverte citerne égarée on affiche la tour radio du coin devait recevoir une cargaison de carburant pour son fonctionnement il semble que la citerne a eu les problèmes et qu'elle ait été égarée pouvez-vous la trouver elle a déposé la tour radio ils en ont besoin ils en ont un besoin urgent ok où est la citerne la citerne elle est là ça marche moi ce qui m'intéresse c'était pas vraiment d'avoir une tâche c'était plutôt de venir chercher une amélioration là je pensais pas retomber sur une tâche est ce qu'on peut descendre là dedans là on peut passer là non on va essayer au bug de la caméra allez on essaie de passer là ok on est sur un truc qui est tout gelé on va passer en vitesse lente et elle est où cette citerne elle est là tout doucement on fait pas n'importe quoi ça a l'air d'être ok la citerne est là ça marche une petite amélioration peut-être ok donc ça c'est la tâche je comprends question est ce que ce truc on peut lui accrocher une remorque à tous les remorques parfait on peut faire le plat et bien écoutez on ne va pas se priver allez demi-tour bon bah je pensais pas retomber sur une tâche du coup comment on va faire pour pour retrouver les les améliorations écoute je pense qu'on va on va regarder la on va regarder la carte de toutes les zones qu'on a fait et on va regarder s'il ya des zones où on n'est pas allé du tout et au pire des cas mais j'aime ça m'intéresse pas trop de faire ça mais faudra qu'on regarde et certainement enfin comme c'est un jeu qui est assez ancien et certainement des gens qui ont mis l'emplacement de toutes les améliorations sur toutes des cartes sur toutes les cartes et cetera donc au pire des cas on fera ça mais ça m'intéresse plus de le faire de voir c'est possible de le faire simplement en passant sur les routes comme ça mais qu'est ce qu'il fait là pourquoi il fait ça ah non ah non frère allez tourne à droite là voilà là il y avait des cailloux c'est pour ça que ça n'allait pas alors bien penser à refaire le plein une fois qu'on arrive au dessus parce que sinon la citerne va disparaître et on va se retrouver sans essence on repasse par là à droite là alors je sais pas pourquoi il tourne pas là allez montre toute ta puissance et voilà hop avant d'arriver sur la tâche qu'est ce que j'ai dit on fait le plein hop personne a toujours récupéré 10 litres c'est toujours ça de pris et voilà ah non c'est là qu'il faut l'amener pardon et voilà bah je savais qu'elle allait disparaître si ternigari un problème résolu mais il en reste beaucoup d'autres votre aide est très appréciée comme toujours parfait et bah écoutez on va continuer 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 la route on repart en arrière et on va jusque là pour voir si on n'a rien oublié on repart en arrière et on va continuer non mais écoutez je crois que là on a vraiment fait ce qu'on pouvait mais il n'y a rien du tout il n'y a rien là sur la droite non hein sur la gauche non plus on en est où là sur la carte ouais mais t'imagines s'il faut passer partout là ou si là dedans ils ont mis un truc là au milieu c'est la galère à trouver là non hein il n'y a rien là non non mais moi je pense que c'est bon ok on arrête le moteur on regarde la carte toi là on n'est pas passé là au final est-ce qu'ils ont en collé une ici là et bien j'en sais rien je ne sais pas du tout là on est allé voir partout là aussi là on n'est pas passé là là on n'est jamais allé voir là-haut non on va aller je crois qu'on va y aller on va continuer avec ce véhicule on va aller voir là-haut Sous-titrage ST' 501 Allez, on est bientôt au bout Bon, ben voilà On a fait le tour du détour On n'a rien trouvé Je viens juste de perdre Une heure de ma vie pour rien du tout Donc je pense Ce qu'on va faire, on va arrêter le moteur Il faut encore qu'on aille ici Pour vérifier qu'on n'a rien oublié Toi là, c'est bizarre Il faudra faire cette route là Là Cette route là avec le petit pont Ici Là, tu vois, il y a un truc ici Il y a un camion encore là Oh là là, mais je ne l'avais pas vu Ok, il faudra qu'on fasse cette route là Mais par contre, c'est hors de question Qu'on le fasse avec le scout 800 Donc ce qu'on fait On va retourner au garage Et Il est où le garage ? Ici Et c'est sûr Qu'on va aller On va aller rechercher notre On va aller rechercher notre Comment ça s'appelle ? Notre Marshall Parce que sinon Sinon on va mourir On va aller rechercher notre Ah, il y a un truc ici Ah bah c'est une tâche Ah mais j'ai encore En plus j'avais raté des tâches Ok Faut pas gêner Découvert Faut pas gêner Hé, je m'appelle Mitch Les gens d'ici parlent beaucoup de vous En bien J'ai besoin de vos services Un gars de la région Noah a quitté la ville Avec sa famille Quelques mots auparavant Ils ont emborré leur camion Pouvez-vous Me le rapporter ? Ouais, faut l'amener où ? Ah, on me dit pas qu'il faut l'emmener à la truc au-dessus ? Ah, quel con Bon, ce qu'on fait On continue un peu la route Par là Pour voir si on trouve pas d'amélioration Et on revient faire cette tâche Voilà, on arrive vers la tâche Qu'on avait abandonnée tout à l'heure Alors, attends On va y aller en marche arrière Ça va de mieux Hop Il faut juste ramener un camion au-dessus On va quand même faire le chemin Et il a l'air vachement bien ça Un scout Ok Euh Où c'est qu'il faut l'amener ? Il faut repasser par là-dedans Ouais Et l'amener là Ok, bon On va faire ça vite fait Allez Pour l'instant Pour l'instant Pour l'instant Ça va Il y a toujours le sapin Là Aïe C'est bon On passe Hop Il passe entre les sapins Si on y arrive Il passe celui-là ou pas ? Ouais Euh Là Est-ce qu'on passerait pas en vitesse lente ? Et en blocage du différentiel Alors Il faut qu'on reste en lente Sinon Ça ne marche pas Par contre On n'a pas trouvé d'amélioration Mais il y a un caillou là On passe à côté Nickel Allez Et on est bientôt arrivé On peut repasser en auto là Allez Vas-y On est bien Bon ben voilà Déjà Bon ben On a fait une tâche On n'aura pas tout perdu Parfait Il ne faut pas gâcher Ce camion va faire la différence Dans mon travail de fermier Merci beaucoup Eh bien écoutez On a quand même récupéré Un peu d'XP Bon Par contre Objectif principal Est complètement raté Étant donné Qu'on n'a pas trouvé Euh On n'a pas trouvé Ce qu'on cherchait C'est-à-dire Les améliorations C'est quand même fou ça On n'a pas trouvé ça Dans mon travail de salle Je pense pas que tout C'est quand même pas N'a pas trouvé ça On n'a pas trouvé ça Et on n'a pas trouvé ça Fait C'est quand même du tout C'est quand même joué C'est pas trouvé ça Parfait Mais si, là devant il y a un truc Ah la vache, c'est la saloperie Ces trucs là Ah mais d'accord, mais en fait on en a oublié plein Oh la la Alors là c'est la dèche Ah bah je vais pas toutes les chercher Ok Ok Bah ouais nickel Ok bah écoute, mets le frein à main, arrête le moteur My god, bah comment on fait Du coup faut qu'on passe de l'autre côté Frein à main, on affiche la tâche Plus descend Non, c'est un peu long à raconter Mais j'ai laissé tourner le moteur de mon camion pendant la nuit Maintenant je suis plus ou moins coincé à la station À bateau Et je n'ai pas assez d'essence pour démarrer Pouvez-vous m'aider ? Bien sûr, on va t'aider Alors, observe, ouais mais on voit rien, on verra pas s'il y a un truc là Euh, comment c'est le suivi de la tâche ? Ouais, faut faire quoi ? Faut restaurer le truc On peut le réparer comme ça, on peut le réparer comme ça ou pas ? Oh, chevrolet Oh, bah c'est cool si on peut le réparer Faire le plein Alors, de la grille de toit vers le chevrolet Ah, faut vivre au parking Ah, bah c'est le parking vers le Ah, bah attendez, attendez On va faire la tâche et en même temps En même temps, on va passer par l'autre côté On va continuer le tour Ah oui Comment ça, ça ne marche pas ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Bah ! Pourquoi je suis bloqué ? C'est parce que ça glisse ? Bah, on dirait, bah c'est lui qui va me pousser du coup Mais je suis bloqué, mais c'est quoi cette histoire là ? C'est parce que c'est gelé ? C'est bugué là, non ? Ah mais non, c'est gelé, je tombe Ah, l'enfer Ah bah dis donc, c'est l'épisode de l'enfer là ? Oh, mon dieu, quelle horreur Allez, allez Ok Attends, on ne va pas s'embêter Oh là là, je galère avec la vue Je peux l'accrocher ou pas là ? Ah là, allez, on garde toujours l'objectif en tête De regarder s'il y a des améliorations qui se trimballent par ici Alors déjà, on n'était pas rapide Quand on était tout seul Mais alors dans la boue avec un machin tiré C'est encore autre chose Mais c'est pas grave, on avance Bon, par contre ici, je ne vois rien du tout Allez, on y va Allez, on grimpe On met toute la gomme Vas-y mon petit Allez, allez On va y arriver On va arriver sur la route Donc là, on va repasser à droite Direction la station Si on y arrive Et après, on file au parking Allez On a bientôt sorti de la boue Bon, après, on va sur la route Tu me diras que ce n'est pas beaucoup mieux J'exagère C'est quand même beaucoup mieux On va juste passer par la station Pour se remettre Plein d'essence Au niveau du Déjà de notre camion Et de la grille de toit également Non, évidemment que je n'ai pas accroché ça Allez, et on repart tout de suite En direction du parking Donc là, on a fait ces deux routes-là Ok Et il y avait Il n'y avait rien Si, on en a trouvé une quand même On en a trouvé une Donc il y en a encore cinq qui sont éparpillées C'est ça Ah, l'enfer sur la route vers glacé Allez, vas-y mon petit Hop On a peut-être meilleur temps de passer sur le Ah, mais il ne tourne pas Quand il y a du verglas C'est la catastrophe C'est là le parking, non ? Ah bah c'est bien C'est pas trop loin Allez, on y va Livré au parking Bon, alors en échange Par contre, je veux bien que tu me dises Où est l'amélioration S'il te plaît Allez Hop là Voilà Plus d'essence Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de vous voir Il fait très froid ici Même à l'intérieur Et je m'étais assis là Pendant un bon moment Avant votre arrivée Merci encore On arrête le moteur On regarde la carte Non, que dalle Il y a juste des souches Bon, bah parfait Encore un coucou pour rien Ok Bon Bah écoute On arrête le moteur On met le frein à main On regarde la carte Donc ça, c'est bon On a fait ce côté-là Qui était vers le garage On n'a rien trouvé Sous-titrage ST' 501 Ah, il y a un truc là Il y a une voiture Ah, mais oui Mais évidemment La vache Deux heures et demie plus tard Il trouve enfin une amélioration Ok Allez, on voit Qu'est-ce que c'est Récupéré Surélevé C'est pour qui ? Ouais, bah c'est super Je l'ai vendu Non ? Le Western Star Ouais, non, bah je l'ai vendu Celui-là, je l'ai plus Il sert à rien Bon, bah on continue Et, donc alors Il en manque plus que 4 Oui Ah, bah Eh ben, alors attendez Si on fait le prorata De l'investissement En termes de temps Un, 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 un Bah il reste 3 heures de vidéo Alors j'espère que vous aimez bien L'exploration Parce que sinon, là C'est C'est complètement perdu Je l'ai plus non non mais on va se concentrer là au milieu de toi là j'aurais bien vu de la la c'est bien là pourquoi ils en ont pas mine là où les quatre qui manquent là c'est dommage parce que je trouve c'est un bon coin pour coller une amélioration ici là ah j'aurais fait le jeu j'en aurais mis une là bon on continue et me dit pas que je vais refaire un tour pour que d'elle là oh il ya une voiture là à droite à la vache bon bah ça va on les voit de la route oh yes allez vas-y envoie tout ce que tu as attention allez ah mais non non te retourne pas attends je me suis mal pris ah mais quel enfer on passe pas là on va faire le tour derrière un électro gros cailloux là ah mais j'ai plus d'essence ok j'avais pas vu faire le plein allez on y va on fait le tour par là hop on enlève le blocage du différentiel allez vas-y ah mais c'est pas possible on va jamais y arriver mais qu'est-ce qui me bloque là je comprends pas allez oh là là j'aime pas ça ouais mais merci j'ai vu allez allez ouais c'est bon ouais ah c'est bon quand même bon bah du coup j'ai pas vu ce que c'était un moteur je crois c'était un moteur à la bonne nouvelle allez on continue il en manque combien 3 il en manque plus que 3 oh là là on va peut-être arriver tout seul bah en même temps si on y arrive tout seul je suis content je suis content Sous-titrage ST' 501 ... ... je suis dégoûté il ya une une voiture là bas là au dessus du sapin là tu la vois c'est un caillou non c'est une voiture à la vache mais j'arriverai jamais y aller en camion là ça passe là dedans ou pas à temps mais c'est n'importe quoi si j'arrivais si j'arrivais à y aller comme ça honnêtement ah mais c'est n'importe quoi mais c'est n'importe quoi d'accord mais elles sont planquées n'importe où en fait les trucs celle là tu peux pas passer devant par accident waouh on a encore un tâche pour trouver les deux autres là du coup il en manque deux le humeur ok on arrête le moteur on regarde la carte ça marche ben ça va être chaud il en manque combien il en manque deux il en manque deux attend j'ai perdu le bouton pour la carte est ce qu'on a objectivement encore une idée il en manque partout aujourd'hui là j'ai eu 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 ... 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